Merci. Six pages de notes explicatives rédigées conjointement par la municipalité de Perrois et maître Alain Tevena, l'avocat conseil de la commune. Voilà le document distribué ce lundi à la presse et aux conseillers communaux. L'exécutif reprend noir sur blanc les divers reproches entendus et espère ainsi apaiser les tensions suscitées autour du projet de la patinoire de Perrois. De son côté, venu à la conférence de presse en tant qu'observateur, le président du législatif souhaite que ce document réponde définitivement à toutes les questions avant le prochain conseil communal du 21 mars. La municipalité a donné quand même passablement de réponses à partir du mois de septembre, déjà aux séances de septembre, d'octobre et de décembre. Ils ont donné passablement de réponses. Alors ces réponses, quelquefois, ont été entendues, quelquefois, ont été peut-être mal interprétées, je ne sais pas, et puis elles n'étaient pas complètes. Alors que le document donne des réponses complètes et avec l'assistance d'un juriste, donc de maître Tevena, qui est l'avocat de la commune, et ça permet de répondre à des questions de manière beaucoup plus précise. C'est clair que si ce document-là était arrivé sur la table du conseil et des conseillers au mois d'octobre, je pense que ça aurait répondu déjà à passablement de questions et puis que ça aurait évité le clash qui est assez malheureux. Un clash qui aura notamment conduit plusieurs démissions, dont celle du syndic, mais aussi celle de deux municipaux et de quatre conseillers communaux. C'est difficile de comprendre parce que c'est évidemment des réactions personnelles. Tout ce que je peux faire, en fait, c'est de les regretter. Parce que j'estime que lorsque un débat devient important, comme ça a été le cas, c'est surtout pas le moment de démissionner. Au contraire, c'est le moment de rester pour pouvoir le mener jusqu'au bout. Il aurait donc fallu que ces municipaux restent, selon vous ? Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont été attaqués. On peut comprendre leur réaction. De même que les conseillers communaux, les quatre conseillers communaux qui ont démissionné, ça leur appartient. Donc je n'ai pas à intervenir. Simplement, je peux le regretter. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous appréhendez cette future séance ? Absolument pas. Absolument pas. J'estime que les gens ont reçu le document nécessaire. Ils ont préparé leurs questions. Ils vont recevoir des réponses. Et normalement, si tout se passe bien, on devrait pouvoir clore le sujet. Un souhait également partagé par l'exécutif.